Qu'est-ce qui s'est dit autour de toi ? Comment les gens s'approprient le travail que tu as fait ? Autour de moi au Cameroun ou partout où tu vas ? Partout où je vais. Je pense que chez moi en France, autant que moi, personne ne réalise l'ampleur que ça prend. Parce que ça a été tellement un processus de création fait dans l'ombre avec tellement de... Juste la curiosité et la joie de ce challenge en fait. Donc maintenant, une fois que c'est mis en lumière, ça me dépasse moi au quotidien. Heureusement, il y a des gens comme Bissi qui me vont prendre conscience. Et confiance en moi bien sûr, mais conscience du poids que ce projet-là prend. Et j'avoue que là, je suis comme Mouto. Je suis comme une enfant qui découvre, qui réalise et qui découvre quelque chose dont elle n'avait pas du tout conscience. Le Mouto, je dis Mouto, l'enfant a commencé. L'enfant a commencé. Le Mouto, c'est une pas de danse. Donc ce n'est pas Mouto, je dis que la femme, c'est le Mouto. Oui, oui, oui. Là, tu te considères comme une enfant qui commence peut-être à faire ses premiers pas, qui commence à découvrir. Mais je me sens comme, parce que c'est le pas dans l'inconnu, c'est un pas dans quelque chose dont moi-même je découvre. Et le fait de faire ce projet-là, ça me fait prendre conscience à quel point le poids de la culture est important. Je ne pensais pas que les gens, que les Camerounais puissent être aussi fiers et reconnaissants qu'une Française puisse avoir envie, tout simplement l'envie. Parce que ça part de là, l'envie d'apprendre cette langue. Parce que je le chante, c'est parti par là. Mais nous, autant bici que moi, on n'aime pas le travail fait superficiellement. Donc je prends des cours aussi pour les notions. Alors du coup, moi, ça me détruit tout ce que j'ai dans la tête parce que je ne comprends rien. Elle est pleine d'émotions. Est-ce qu'on peut l'applaudir ? Sous-titrage ST' 501